Ce véhicule électronique enjoué n'est pas sorti des magasins de Côte d'Ivoire, encore moins des firmes internationales. C'est bien l'oeuvre de Kwasi Tano Franck, âgé à peine 15 ans et inscrit en classe de 6e en cours d'histoire dans la ville d'Agné-Mille-Cro. Ces véhicules en miniature Franck les conçoit à partir des branches de raffia et d'autres objets récupérés. Les petites, petites torches là. Ça, ça, j'utilise pour les ampoules. Là, les carreaux rouges là aussi. Ça, les dérées, les effets, comme des voitures. Ça, ça, je prends pour faire ça. Là, les vitels là aussi. Ça, les, comment dire, les boisses, les boîtes en pastic, les petits, petits, petites boîtes là. Ça, ça, j'utilise pour faire ça. Des dents là aussi, même chose. Les voitures, même, c'est en bois. Le bambou est à la raffia. Donc ici, il finit. Il prend bien. Pour les faire fonctionner, Franck aussi utilise des batteries de téléphone portable. Ce jeune inventeur rêve de concevoir des voitures à grandeur nature. Pour aller marcher, il faut utiliser des bobines, des appareils, des audios, il y a des bobines dedans. Tant, il s'est utilisé pour faire. Donc avant de faire le branchement, il y a des batteries de portable. Tant, il s'est utilisé pour faire. Si il y a eu de soutien, il veut fabriquer de grandes voitures. Et la prouesse de ce jeune, les personnes indifférents dans la ville d'Agnimbilécro. C'est un génie parce que tout ce qu'il crée, tu ne sais pas comment il arrive à créer, d'où ça vient. Et quand il fait son travail, il n'est jamais pressé. Vraiment, c'est un enfant qu'il faut vraiment aider. Moto, voiture, hélicoptère, tous en bois et électronique. Franck aussi en a réalisé des dizaines. Et toutes ces inventions ne lui rapportent rien. Faut de marcher, peut couler ses jouets.